Petite annonce solennelle, je cherche à tout prix le sérum de Tante May ou de Franklin et Valéria Richards pour garder le même âge pendant 40 ans pépère et je suis prêt à mettre le prix et rubis sur l'ongle les amis. Ben ouais, c'est un commis plus vieux qui présente ce JT, je viens d'avoir 27 ans ce lundi 1er mai et d'ailleurs je vous remercie tous pour vos messages sur les réseaux sociaux. Et pour fêter ça, on va se faire un petit JT Comics, le 86ème, donc tout de suite, c'est les news de la semaine. L'application qui donne des couleurs. Et en ce moment, les livres de coloriage sont à la mode et de comics en particulier et il semblerait que Marvel passe à l'étape supérieure puisque tous les possesseurs d'un iPhone ou d'un iPad, d'un système iOS peuvent d'ores et déjà télécharger l'application Color Your Own et s'amuser à coloriser comme des petits fous et bien tous les gardiens de la galaxie, Doctor Strange, enfin toutes les propriétés Marvel Studios en version comics. Alors bon, c'est gratuit, mais si vous voulez de nouvelles planches exclusives toutes les semaines, des pinceaux exclusifs probablement beaucoup plus pratiques et sauvegarder vos créations sans watermark, et bien comme prévu, il faudra banquer, voilà, c'est comme ça. De quoi passer du bon temps ou voire même éveiller certaines vocations. Et si comme moi, vous avez un smartphone sous Android, vous achetez un petit iPhone d'appoint comme ça, que vous gardez dans la poche juste pour coloriser ou un petit iPad, comme vous voulez. Moi, je voulais trouver les solutions, bah oui, écoutez-moi. Bordel. Sideshow fit Alex Ross. Et vous le savez, Sideshow collabore de temps à autre avec différents artistes pour des prints ultra qualitatifs et exclusifs. Et bien là, cette fois, Sideshow nous sort un petit, un bon vieux recyclage des familles, un recyclage d'une cover d'Alex Ross, la variante cover des Gardiens de la Galaxie numéro 18. C'est une édition limitée à 250 exemplaires, signée de l'artiste à la main, disponible en version encadrée ou en version nue. Aucun détail n'a fuité pour le prix, mais il faudra attendre donc les premières précommandes le 5 mai prochain pour en savoir plus. Alors je dis ça, je dis rien, mais avec le fric fou que se fait Sideshow sur leur figurine, ils auraient pu au moins passer une commande exclusive à Alex Ross. Et ça nous aurait mis 6 fois plus en demi-molle. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Faux ! Et c'est une semaine chargée en Jack Kirby et en faux originaux du maître, puisque sur Ebay cette semaine se sont vendus pas moins de 2 prétendus originaux de Jack Kirby, donc un maître du comics dans les années 60. Le premier étant adjugé à 2500$, le deuxième à plus de 2000$. Alors le premier, je veux bien qu'on s'y casse le nez, puisque c'est un faux relativement bien fait. En revanche, le deuxième, pas besoin d'être amateur pour savoir que Jack Kirby, même avec un pinceau dans l'anus, il faisait quand même beaucoup mieux. Donc j'imagine même pas la gueule à du type qui a dépensé 2000$ pour ça, qui croit avoir fait une bonne affaire, parce qu'un original de Kirby avec autant de héros sur la page à 2000$, c'est donné, et qui risque de déchanter quand il va faire expertiser sa planche. Donc en tout cas, si vous êtes amateur d'originaux, méfiez-vous, parce que c'est une pratique qui est de plus en plus répandue, c'est de plus en plus facile à faire, donc méfiez-vous. Et Marc Millard l'a bien compris, quand on sort un film tiré d'un comics, il faut occuper le terrain, et c'est pour ça qu'il a annoncé la sortie en version originale en septembre prochain, qui coïncide donc avec la sortie du prochain Kingsman Service Secret The Golden Circle, d'un nouveau comics Kingsman, une nouvelle mini-série. Ça s'appellera The Red Diamond, on ne sait pas si Dave Gibbons est impliqué sur le projet, tout ce qu'on sait, ou ce qu'on peut deviner au vu du titre, qui est quand même assez similaire en termes de forme et de couleur, et bien c'est que ce sera sûrement un tie-in, un truc complémentaire au film, ou pas, on verra. Tiens, au passage, Marc Millard a adressé sur Twitter une demande tout à fait solennelle à Nick Spencer, le scénariste de Captain Ameridra, et lui a demandé de faire de Spider-Woman une nazie. Alors pour quelles raisons, vous allez me demander ? Et bien juste, je cite, pour emmerder tout le monde. Pour tout, qui c'est qui avait besoin d'une raison ? Sandman, la série. Alors il y a déjà eu plusieurs tentatives d'adaptation de Sandman, du comics de Neil Gaiman, et donc aussi bien au grand écran qu'au petit écran, toutes ont échoué. La dernière datant de l'an passé, mais ça c'était avant, avant la série American Gods, donc adaptée d'un roman de Neil Gaiman, qui lui donne espoir, un seul problème, Gaiman n'a pas les droits sur son oeuvre, c'est d'ici qui les détient, donc la Warner. Et ça n'empêche pas l'artiste de rêver en disant que s'il avait les droits sur son oeuvre, et bien ça serait son prochain projet, probablement le plus important, et qu'un format série conviendrait mieux à ce comics, à ce run, qui fait environ 75 comics, sans compter tous les extras. Donc il prévoit d'entrer 80 épisodes, lui, c'est un fou malade, ça fait environ 6 ou 8 saisons, il va vite être calmé par les comptables de n'importe quelle série télé, mais après tout c'est bien, il faut rêver grand. Et je vous laisse me dire dans les commentaires si vous aimeriez suivre les aventures du maître des rêves en série télé. Et une news insolite, puisqu'on parle du tout premier écrit, officiellement publié, de l'auteur de Game of Thrones, George R.R. Martin, et qui s'agit d'une lettre dans le courrier des lecteurs de Fantastic Four, numéro 20, en 1963. Alors c'est une lettre qui revient sur Fantastic Four, numéro 17, donc 3 mois auparavant, ça prenait un petit peu plus de temps à l'époque. Le temps est super enthousiaste, presque un petit peu trop, puisque si on la lit d'une manière ironique, ça donne un foutage de gueule monumental. Je sais pas si c'est l'intention, attention, mais en tout cas c'est rigolo. Je ne parviens pas à imaginer comment vous avez pu faire rentrer autant d'actions en si peu de pages. Ce numéro restera à jamais l'un des meilleurs 4 fantastiques jamais publiés, ou plutôt un des meilleurs comics parmi tous les comics. C'est là que la justification est un petit peu plus ironique. Dans quel autre comics peut-on voir un héros tomber dans une bouche d'égout, la chose ? Une héroïne confondant un fabricant de jouets avec un criminel, Suzanne Storm la pauvre, quel est con. Ou le président des Etats-Unis partir d'une conférence primordiale pour l'avenir du monde, juste pour mettre sa fille au lit. Mais, 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 il n'y a pas que cette histoire épique, spectaculaire et excitante, qui rend le comics surexcitant. Il y a aussi le courrier des lecteurs qui était excellent. Alors oui, maintenant, juste de la qualité d'un comics à la qualité de son courrier des lecteurs. Mais heureusement, ne vous inquiétez pas, c'est du George R. R. Martin. Donc, derrière tout compliment se cache une guillotine, au cas où, on ne sait jamais, au cas où il y aura un petit personnage consanguin à décapiter. Et puis, il y a votre slogan, le meilleur comics au monde, brillant. Vous étiez à peu près le pire comics du monde quand vous avez commencé. Et vous avez atteint l'idéal que vous vous étiez fixé. Alors moi, à la place de Stan Lee, je me serais directement vexé. D'ailleurs, l'auteur de Game of Thrones dit que la réponse de Stan Lee a littéralement changé sa vie. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. George Perez. Et un autre George, George Perez, à qui l'on doit, notamment, beaucoup de Teen Titans, Crisis on Infinite Earths, du Wonder Woman, du Avengers, du Hulk. Eh bien, l'artiste a été forcé d'annuler sa venue à la East Coast Comic Con. Pour cause, il a fait une crise cardiaque, tout simplement. Donc, il a été opéré d'urgence. Et vous allez voir, le type est d'une classe extraordinaire puisqu'il ne demande surtout pas qu'on ait pitié de lui et qu'au contraire, grâce à vous, grâce à moi, grâce à tous ceux qui ont acheté son oeuvre et tous les dérivés de son oeuvre, eh bien, il dispose d'assez de royalties pour parvenir à ses besoins médicaux. Et il dit que, là-bas, c'est un luxe aux Etats-Unis. Donc, il dit clairement, mieux vaut moi que quelqu'un d'autre. Un vrai big up à ce putain de bonhomme. Bon rétablissement. Oui, on regarde le JT Comics, forcément. Comics au film, au comics. Et c'est rigolo, puisque l'acteur Tom Holland a publié une très courte vidéo de promotion pour le Free Comic Book Day. Il fait la promotion de Secret Empire, le numéro 0, qui contient aussi un aperçu de la toute nouvelle série de comics, Peter Parker, The Spectacular Spider-Man. Alors, rémunéré ou non, je n'en sais rien, mais on ne pourra pas dire, en tout cas, que l'acteur ne s'investit pas dans son rôle de promotion de toute l'oeuvre culturelle autour du film. Eisner Awards. Et on connaît enfin les nominés aux Eisner Awards, à ces espèces d'Oscars du comics. Alors, je ne peux pas vous citer tout le monde, puisque la liste est très longue, mais quelques-uns que vous pourriez peut-être connaître. En meilleure histoire courte, Good Boy par King & Finch, c'est dans le Batman annual numéro 1. La meilleure ongoing, on parle d'Astro City, de Bussiek, de Killed or Be Killed, de Brubaker, de The Mighty Thor par Aaron, de Saga, de Paper Girl par Vaughan. La meilleure série limitée, c'est Han Solo par Liv & Brooks, de Vision, de Tom King, We Stand on Guard, de Vaughan aussi. Vaughan qui est nominé dans pas mal de catégories, vous allez voir. Meilleure nouveauté, Face, Deathstroke Rebirth, Mockingbird, Meilleur scénariste, Ed Brubaker, Kurt Bussiek, Chelsea Kane pour Mockingbird justement, Max Landis, Jeff Lemire, Brian K. Vaughan, encore là. Meilleur dessinateur, Mark Brooks, Dan Mora, excellent avec Klaus, Greg Roos, François Schwicken, Fiona Steppels ou encore Brian Steelefries pour Black Panther. Je vous mets un lien dans la description de toute la liste des nominés. Si vous avez envie de me faire dans les commentaires votre cérémonie Destiny Award, faites-vous plaisir, je regarde ça avec attention. FCBD. Et en parlant du FCBD, je vous rappelle que l'événement est également présent en France, c'est ce week-end, samedi 6 mai. J'aurais moi-même le plaisir de vous retrouver à Nice pour le printemps des comics, c'est donc l'espèce de convention co-organisée Alpha BD et l'Univers Comics, la page Facebook autour de cet événement. Il y aura même l'exposition, donc Marvel, la friend-touch qui était à Angoulême, qui se délocalise donc à Nice pour l'occasion. Il y aura des conférences, j'aurais l'occasion d'animer d'ailleurs, co-animer une conférence sur Goran Parlov, le putain de dessinateur du Punisher avec Garcenis, la série Max. Après on fera des dédicaces, ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Tout se déroule dans un mouchoir de poche, entre la médiathèque, la librairie Alphabule, la villa de la tour, il y a 2-3 autres trucs, mais en tout cas, tout est très très proche. Et je rappelle aussi à tous ceux qui veulent découvrir de nouveaux horizons, que le tout nouvel éditeur marseillais, Snorgle Comics, participe à l'événement, et vous propose donc les 2 premiers chapitres de leurs 2 comics indépendants Aftershock qu'ils éditent. Et donc, vous avez American Monster par M. Brian Azzarello et Jane Doe, et Animal City par Marguerite Bennett et Raphaël De La Torre, 2 univers ultra différents, mais tous les 2 kiffants, ça je peux vous l'assurer. Donc pensez à demander ces 2 comics, donc c'est du flip-flop, hop. Il y a un petit poster au milieu, oui ils ont fait ça bien, ils ont fait ça bien. C'est la fin de ce JT, je remercie tous ceux qui ont suivi la radio commis numéro 2 en live, tous ceux qui l'ont regardé en replay aussi, on est à plus de 4000 vues en replay. Attention, le prochain JT, ça sera non pas mercredi, mais mardi, parce qu'il est possible que je me fasse une petite escapade. Le commis en vacances, enfin, on va casser en F, ça vous donne une idée de la destination. Vous savez quoi faire, lisez, lisez et lisez. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram et Twitter. Vous pouvez me laisser vos petits messages pour le bandeau. Je lis aussi chacun de vos commentaires, vous me faites délirer. Donc rendez-vous samedi pour ceux qui seront à Nice et mardi prochain pour le JT Comics numéro 87 et les nouvelles nouvelles toutes fraîches. Et pour tous ceux qui veulent un petit original de Kirby qui a dessiné le commis des comics, oui, oui, c'est possible. Ben voilà, je vous fais ça 500 euros, contactez en privé, c'est un prix d'ami, vous inquiétez pas. N'en parlez pas à la police.